Ça sonne vraiment année 30. J'ai beaucoup de chance aujourd'hui d'être perdu dans un studio au fin fond du Québec devant cet instrument de musique extraordinaire. C'est un thérémine de la première heure. Il a été construit en 1929 par la Radio Corporation of America, RCA, qui fabriquait des radios et tout ce genre de choses. Il fabriquait des thérémines et cet instrument-là est un prototype, plus ou moins, qui a servi dans les années 40 et 50 à Samuel Hoffman, qui était le seul théréministe d'Hollywood et qui a enregistré des dizaines de bandes-sons, de films, des films d'épouvante, de science-fiction avec des fantômes extraterrestres. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et parmi les anecdotes drôles autour de cet instrument, je suis obligé de mentionner ça quand même. Il y a eu un album de Samuel Hoffman qui s'appelait Music Out of the Moon et Neil Armstrong, l'astronaute, était fan de cette musique-là. Donc il y a un des titres de cet album qui a été entendu dans l'espace pendant la mission Apollo 11, comme les astronautes avaient amené de quoi écouter de la musique. On va essayer de voir ce que ça donne, c'est l'édition originale. Alors, comment ça marche ce truc-là ? Il n'est pas incroyable ce phonographe, ça sonne quand même mieux sur Spotify. Cette anecdote a été bien illustrée dans le dernier film de Damien Chazelle avec Ryan Gosling, First Man. L'intérieur est magnifique, ça fait penser à une vieille radio de l'époque, avec deux grosses bobines qui encadrent plein de lampes triodes. On a aussi un haut-parleur intégré, d'origine aussi. Et ça fait qu'on identifie tout de suite ce thérémine-là dans les documents d'archives, avec son apparence d'armoire bien massive, bien lourde. Ça se joue en fait comme n'importe quel thérémine, on a toujours les deux antennes caractéristiques. À la main gauche, le volume. Plus je m'éloigne, plus ça va être fort. Et à la main droite, la hauteur du son, donc plus je m'approche, plus ça va être aigu. C'est une horreur à jouer, c'est vraiment difficile. Il y a une latence à la main gauche. Quand je déclenche le son, il y a un petit délai comme ça. Donc évidemment, quand on cherche ces notes, ça rajoute une complication infernale. Enfin voilà, j'ai quand même profité de l'occasion pour enregistrer quelques shows. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada